Un matériste de la radio, vous pouvez écouter, ici et maintenant, .com. Vous avez la parole en composant de 08, 92, 23, 95, 20. Alors, vous pouvez vous exprimer. 24 heures, le lendemain de la réussite d'un jeune homme de 39 ans. Personne ne croyait pas en lui, mais lui-même, il croyait qu'il va gagner. Et sa femme, Brigitte, vous savez, Brigitte avait un rôle assez important dans la vie politique et la réussite de Macron. C'est-à-dire, déjà, n'oubliez pas, la jalousie, je suis désolé, qui existe partout, de temps en temps, dans la famille, ça peut tuer. Ça peut aller jusqu'à tuer les gens, empêcher les gens de faire des élans. Et de l'autre côté, les autres qui ne sont pas jaloux ou jalouses, ils sont intelligents, ils réfléchissent, organisent des choses, ils sont organisateurs. Alors, c'était très important, la famille avec Macron, le travail qu'il avait fait, puisqu'elle était sa femme comme mon secrétaire, parmi les assistants qu'il avait. Vous savez très très bien qu'il avait beaucoup d'amis qui l'ont aidé, Macron. Surtout ce soir, il faut le dire, qui est une des personnes qui avaient un rôle assez important pour la création de partis politiques à côté de lui, c'est Christophe Castanier. Christophe Castanier, c'est un de ses amis, ses proches. C'est un ensemble, c'est-à-dire, la proposition s'était faite par Christophe Castanier pour créer le mouvement Unmarche. Et c'est ici que dès qu'ils ont créé le mouvement, autour de lui, il y avait une équipe très fidèle. Être fidèle, c'est très important. Être bénéveux. Je ne sais pas si vous avez vu ou non, l'image d'hier à Pyramide de Louvre. Déjà, je dois préciser, vous le savez, déjà vous le savez, mais je vais vous le dire aussi, qu'avant, il avait décidé de fêter la victoire à Champs-de-Mars. Mais la mairie de Paris a refusé. Pourquoi ? Puisqu'ils ont dit, on est en train de se préparer pour le truc mondial. Alors, le plus de Champs-de-Mars va être abîmé. Après, ça va être difficile à refaire patati patata. Ils ont dit, monsieur, vous pouvez choisir un autre endroit que vous voulez, et on va vous le donner. C'est pour ça que la place, le carrosseur de Louvre, c'était par accident. Non, la plupart des gens, ils vont prendre ça aussi comme on a prédit l'organisation. Non, ça c'était par hasard. Ils n'ont pas pu le faire à Champs-de-Mars, ils l'ont fait là-bas. Alors, ils l'ont fait là-bas, et c'était bien fait en plus, n'est-ce pas ? Le carrosseur de Louvre, place, place assez importante, ou sécurité assez importante, pour ce soir, le soir de Sète. Mais qui était très historique. Mais imaginez-vous, il ramène autour de lui seulement sa famille. Seulement sa famille. Et ça, c'était, les autres, il ramenait des artistes, des politiciens. Il a ramené sa famille. C'est-à-dire, la valeur qu'on va donner à la famille, c'est très important. Parce que quand vous donnez la valeur à la famille, à la fidélité, à la sincérité de la famille, c'est là que vous pouvez respecter ça dans le pays aussi. Alors, dans les photos, dans l'image que vous avez vu, derrière Macron, il y avait un monsieur avec une casquette. Un monsieur un peu costaud, voilà, qui mange bien. Ce monsieur-là, vous aviez pensé peut-être que c'était quelqu'un de la famille. Mais non, c'était quelqu'un. Mais je vais vous donner son nom. Il s'appelait Morgan Simon. Morgan Simon, il vient de Provence. C'était un bénévole. Parmi plusieurs, milliers de bénévoles qui ont travaillé pour Macron, dans son parti politique En Marche. Alors, dès qu'on va commencer à chanter le Marseillais, puisque vous savez, autour de l'estade qu'on avait fait, et autour de l'estade là-bas, presque 1000 personnes qui étaient, tous étaient des gens qu'on connaissait. C'est-à-dire, le peuple était un peu très loin, avec plusieurs centaines de mètres plus loin, il y avait des barrières. Les gens étaient derrière les barrières. Mais autour de l'estade que Macron s'exprimait, tous étaient les gens de membres du parti En Marche. Alors, dès que le Marseillaise en va le changer, tout de suite, Morgan Simon, il va monter, il se met derrière Macron. En plus, il oublie d'enlever le casquette. Alors, pour le parler des gens aussi, ils vont dire, c'était un coup de monte. Non, ça s'était arrivé comme ci, comme ça, sans être programmé, mais ça donnait une image populaire, et sympa, et gentille, à l'image des Américains. Voilà. Le soir de 7 mai. Voilà. Maintenant, mes chers amis, vous avez la parole, en composant les 08, 92, 23, 95, 20. Vous pouvez vous exprimer, vous nous donnez vos avis. Qu'en pensez-vous ? Et on va vous écouter, mes chers amis. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par Internet, icietmaintenant.com. L'Humeur du Temps, présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions, en composant le 08, 92, 23, 95, 20. 08, 92, 23, 95, 20. Sous-titrage ST' 501, et sous-titrage ST' 501, et sous-titrage ST' 501, est-ce que c'est Joël qui a appelé d'abord ? Peut-être que vous ne pourrez pas me répondre, mais est-ce que vous savez quelle est sa position sur l'Ukraine ? Ukraine ? Enfin, je ne sais pas franchement, Joël. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Alors, tu as des nouvelles d'Ukraine ou non ? Ça, ça peut entrer dans la négociation avec la Russie, de toute façon. Non ? Oui, oui, mais comme vous êtes bien renseigné sur le Moyen-Orient... Mais Ukraine n'est pas Moyen-Orient. Non, non, mais je dis, vous êtes bien renseigné sur le Moyen-Orient. Non, Ukraine, je ne sais pas, mais si tu parles de Macron et c'est une politique internationale européenne, Ukraine, ça peut entrer dans les relations et négociations avec l'Amérique et la Russie. C'est-à-dire, parce que, tu sais, pour y avoir des choses dans le monde, ils ne sont pas indépendants. Ils sont liés à certaines choses. Par exemple, regarde Khaled Mashal, Hamas, il vient de l'accepter, l'État d'Israël, ils ont fait des changements dans leur statut et tout ça. Ce n'est pas Khaled Mashal qui les a pris la décision. C'était les pays qui soutenaient financièrement Khaled Mashal. Maintenant, pour l'Ukraine aussi, l'Ukraine, c'est un conflit de pouvoir. Il y a toujours eu un conflit interne en Ukraine. Écoute, toujours un conflit interne, il y en a, mais dans les intérêts internationaux. Et n'oubliez pas ça. C'est-à-dire, tous les conflits que vous pouvez constater dans n'importe quel pays, les divergences des partis politiques, de soi-disant des populations, des choses comme ça, il y a une petite allumette de l'extérieur qui annonce ça. Ça, vous devez le savoir, mon cher Réun. Oui, oui. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas lui, c'est pas Macron. Macron, s'il va régler là, il fallait qu'on règle le problème de concurrence stratégique qu'il y en a entre les puissances mondiales. Oui, oui. Bien, écoutez, on verra ce que ça va donner. On fera avec. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, voilà, c'est ce qu'on fait en politique internationale quand quelqu'un est élu. Eh bien, on va faire avec. Peut-être Philippe, il va te répondre. Je ne sais pas si... Attends, Joël, peut-être Philippe, il a une réponse pour toi. Philippe. Philippe. Allô ? Oui, Philippe. Alors, que penses-tu à ce sujet, la question de Joël ? Je suis désolé, je n'ai pas répondu. J'ai vu qu'il t'avait laissé le combiner sous ton bureau et que tu étais parti prendre un café. Non, en fait, je voulais brièvement... En fait, pour l'Orient, pour l'Ukraine et tout ça, moi, je ne sais pas, ça dépendra ce qu'il fera. Par contre, ce qui m'inquiète, moi, un peu, il a dit qu'il va répondre au terrorisme à la fois sur le français et à l'étranger. Donc, je pense que s'il bombarde de lui-même la Syrie et l'Irak, on va se prendre encore des bombes en France, quoi. Donc, si c'est ça qu'il veut faire, à mon avis, ce n'est pas la bonne idée, quoi. Alors, et s'il ne fait pas ça, et il entre en négociation avec les 3-4 forces qui existent dans le quartier et qui soutiennent ces terroristes-là. On va voir dans le jour qui vient, n'est-ce pas, Philippe ? Voilà. Mais de ce que j'ai compris, lui, il veut directement intervenir dans ces pays-là. Non, non, il n'a pas dit qu'il va intervenir. Ah, écoute... Sinon, moi, je veux également intervenir sur... Enfin, bon, je vois qu'il y a la macromania ce soir à l'antenne. C'est une macrophilie, je ne sais pas comment on peut dire ça. D'un point de vue factuel, il est tout à fait faux par rapport à la personne qui a interviewé l'avocat que les autres candidats n'ont rien proposé de positif. Même si, par exemple, moi, je ne suis pas du bord de Mélenchon. C'est quand même quelqu'un qui a proposé des tas de trucs et qui a fait intervenir des tas de gens. Et je connais plein de gens qui ont voté Mélenchon. C'est plutôt des gens relativement positifs et qui ne sont pas dans le... On va dire dans la haine ou dans quoi que ce soit. Idem pour Marine Le Pen, même si plein de gens ne partagent pas son idée, elle a quand même... Bon, il y a des choses qui sont un peu floues, mais il y a quand même des choses qui sont proposées. Si on parle de Asselineau, par exemple, qui a malheureusement n'a pas pu... Il y a beaucoup de suffrages. Il a quand même proposé des choses. Donc moi, je m'assure, j'ai vraiment... Moi, je veux bien que... Forcément, je veux bien qu'il ait 39 ans et tout ça et tout ça, mais... Je m'assure contre cette idolâtrie de ce soir. Le monsieur que tu as interviewé, c'était quelqu'un d'important, mais moi, je pense qu'il vit tout à fait dans son monde. S'il est président d'une association franco-chinoise, il devrait quand même savoir qu'en Chine, il y a des gens qui sont exploités, mais à fond. Ce n'est pas des artistes. C'est des artistes. C'est des gens qui sont... Voilà, c'est connu, les gens qui sont dans les usines Foxconn et compagnie. Ce n'est pas des artistes. Ils sont vraiment exploités comme des chiens. Donc, c'est cette vision un petit peu à l'eau de rose. Je suis désolé, mais... Moi, ça me gêne quand même beaucoup. Voilà. C'est quelque chose que je voulais dire ce soir. Philippe. Oui. Concernant la Chine et les droits de l'homme, vous avez tout à fait raison. Voilà. Mais mon invité... Pardon. Mais mon invité n'a pas dit qu'il était président d'une association de droits de l'homme. Il a dit qu'il était artiste et qu'il président de l'association artistique d'eau. Enfin, il avait le bouddhique aussi. Alors, pour ça, c'est pour répondre à votre question, mon cher ami. Il n'a pas dit qu'il était en association de droits de l'homme. Alors, par contre, si toi, tu connais une association, le président de droits de l'homme pour la Chine, avec grand plaisir, on va le recevoir sur notre antenne. C'est la première chose. Deuxième chose, vous venez de parler au sujet des programmes que les autres avaient. Je ne sais pas si quelqu'un va répondre, cher Philippe Pono, mais je vais te poser une question, s'il te plaît, puisqu'il t'a posé les deux noms, que c'est très important. Aussi, on va voir ce qu'ils ont fait. Et toi, on va poser le nom de Mme Le Pen et M. Mélenchon. D'accord ? Oui. Alors, déjà, il ne faut pas oublier que c'est le peuple français qui a choisi. Il a choisi de mettre M. Mélenchon en quatrième position avant qu'il s'asseoir à la vote par défaut. Avant ça, ils l'ont mis en quatrième position. C'est le peuple français. Ce n'est pas... Le peuple français, je suis quand même moyennement d'accord avec toi, parce que quand même, moi, je considère que c'est une élection où, finalement, on a eu quand même pas mal de manipulations. Pourquoi... Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi les affaires de costumes de Fillon et toutes ces histoires-là ? S'il est arrivé juste par hasard, par hasard, après la première de la droite, tout le monde sait très bien que quand on met quelqu'un par rapport à... face à Marine Le Pen, comme on agite l'épouvantail depuis 25 ou 30 ans, forcément, c'est la personne qui est en face de Marine Le Pen qui aurait pu être une chèvre, la chèvre aura été présidente de la République. Moi, il y a quand même... Je suis désolé, j'ai peut-être un esprit critique peut-être un peu trop assiré, mais il y a quand même plein de choses qui me posent question. Alors, le peuple français, c'est facile à dire, mais moi, simplement pour ce qui est de Marine Le Pen, de laquelle je ne partage pas forcément tous les points de vue, mais quand on parle de fasciste et de raciste, et pas t'a-ti, pas t'a-là, et pendant toute la campagne, et finalement, à la fin de la campagne, Macron dit, je vous envoie un salut républicain, franchement, c'est ce fiche de la tête du monde, parce que soit Marine Le Pen est fasciste, raciste et nazi, et tout ça, auquel cas il faut l'interdire, soit elle ne l'est pas, mais elle ne peut pas l'être à 80%, puis à 20%, elle ne l'est plus. Moi, je trouve que c'est vraiment ce fiche de la tête du monde. Donc, le peuple... Les gens sont extrêmement malléables, ils sont... Tu l'as dit toi-même, là, on est en train de faire un peu d'une sorte d'isolatrie, alors on va dire, c'est un peu comme Kennedy ou Obama, le gars, il a 39 ans, patati et patala, il fait de la maillotique, patati et patala, mais il y en a plein de gens brillants comme ça, quoi. Voilà, donc... Et évidemment, ce n'est pas parce qu'il est brillant qu'il ferait des bonnes choses. Je suis désolé, mais je pense que les gens qui sont salariés ont aussi le droit, par exemple, de défendre leur contrat de travail, de faire en sorte qu'on ne soit pas tous ubérisés, même si le gars, il a 39 ans, il est beau comme un dieu, et patati et patala. Par contre, le maître dont je ne connais plus le nom, écoutez, c'est très bien qu'il s'occupe uniquement de ces histoires de l'artiste, et puis s'il veut s'occuper d'autre chose, il pourra voir qu'en Chine, ce n'est pas le bonheur total. Voilà. Donc c'est facile d'être avocat à la Sorbonne. Mais bon, la France, ce n'est pas ça, je suis désolé. Et pour tout ce qui est, les votes qui ont été mis sur Marine Le Pen et Mélenchon, ce ne sont pas des votes uniquement négatifs, il y a aussi plein de positifs, il y a aussi plein soit d'amour, je ne sais rien moi, d'amour de son pays, d'amour du droit du travail, d'amour de plein de choses. Et voilà, je ne considère pas que ce soit uniquement des choses négatives et que Macron est là pour nous redonner des trucs positifs. Maintenant, c'est sûr qu'effectivement, il fait la même chose qu'on fait en Allemagne avec des salaires à 2 ou 3 euros, effectivement, le problème du chômage, il va le résoudre très rapidement. Mais voilà, le problème, ce n'est pas le chômage. Le problème, entre autres, c'est le chômage, mais c'est aussi le niveau de vie. Parce que c'est sûr qu'en Chine, ils n'ont pas de chômage à faire bosser les gens à 3 ans à rien. Non, il n'y a aucun chômage. Donc là-dessus, je ne sais pas, c'est peut-être une des rares voix dissidentes de ce soir, mais non, je ne suis pas d'accord. Ah non, vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer, mais est-ce que je peux te poser une question ? Je trouve que vraiment, c'est vraiment exagéré, cette campagne. Pour moi, c'était manipulé, truqué. Je ne vais pas te poser une question. Il n'y a ni fasciste, ni nazi, ni bolchevite, ni rien du tout. Et nous présenter Macron comme le Superman qui arrive de haut de ses 39 ans et qui va tout résoudre et qui est très sympa et patati et patala, franchement, c'est encore reprendre les gens pour les imbéciles. Alors, tu viens de dire que cette élection était truquée. C'est vrai ? Ah oui, je pense que c'était truqué. Alors, attends, attends, attends. Si c'était truqué, si c'était truqué, pourquoi les autres candidats qui ont perdu, ils n'ont pas dit ça ? Et toi, tu as dit que... Il y a au moins quand il y a la droite Fillon qui l'a dit. Fillon a dit qu'un jour, il saura d'où vient la fuite, qui l'a orchestrée et comment ça a été fait. Écoute, pour ce qui est de Marine Le Pen, pour ce qui est de Marine Le Pen, encore une fois, même si je ne partage pas tout son point de vue, on peut quand même dire qu'elle a eu un matraquage médiatique contre elle. en la présentant comme une affreuse... Finalement, en fait, c'était le parti nazi qui arrivait en France. Alors, le parti nazi qui arrive en France et donc, moi, je ne dis même que les fêtes. Et à la fin du discours de Macron, il lui donne un salut républicain. C'est vraiment sa fiche de la gueule du monde. Est-ce qu'on donne un salut républicain, c'est un crime ? Non ? Mais toi, tu viens de dire que les élections, c'était truqué. Ça, c'est différent avec ce que les médias, ils ont fait pour ou contre quelqu'un. Ça, c'est autre chose. Que les médias ont soutenu quelqu'un, attaqué les autres, ça, c'est autre chose. Mais quand tu dis truqué, c'est-à-dire truqué les élections, c'est-à-dire tricher dans les résultats des élections. Déjà, tu ne penses pas que c'était une tricherie dans le comptage des voix ? Tu penses seulement Moi, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle de la manipulation. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi cette histoire avec Fillon et tout ça, c'est arrivé juste après les primaires. Alors que ce gars, il est connu depuis je ne sais pas combien d'années. Il était premier ministre de l'Église. Ça, vous avez raison. Qui a sorti ce dossier ? Vous avez raison. Le dossier, Bernard Dobré, il a dit, même Fillon, il a dit, ce dossier, c'est sorti d'Élysée. Élysée, il est allé voir le journaliste Canard enchaîné. Cette histoire, c'est terminé. Vous pouvez nous poser la question, vous dire. C'est Bernard Dobré qui l'a dit. Bernard Dobré, c'est Élysée, il va donner ce dossier-là à Canard enchaîné en disant que si vous ne le publiez pas, on va le donner à quelqu'un d'autre. Bon, ben voilà. Alors, moi, ça fait ça une manipulation. Ça fait ça une manipulation. Et il y a une deuxième manipulation qui consiste à nous faire croire que Macron, il sort de nulle part, alors qu'il a été sous le gouvernement de François Hollande, secrétaire général, puis ministre. Et là, on voit bien, on a bien vu, j'ai vu quelques images cet après-midi, qu'il y a une réelle complicité entre les deux. Donc, voilà, la boucle est bouclée. Donc, quand je dis truquer, évidemment, on n'a pas bourré les urnes, mais on a manipulé les gens, on a manipulé beaucoup de gens. Voilà. Et c'est effectivement plus facile de manipuler les gens avec un beau gosse de 39 ans que de penser réellement. Ça, c'est évident. Est-ce que c'était la première fois que les gens étaient manipulés ? Les gens sont manipulés depuis... Éternel, mon cher ami. Les gens sont manipulés. C'est-à-dire, si tu ne réfléchis pas bien, si l'individu, il ne réfléchit pas bien, il est manipulé. Cette manipulation, ça existe depuis des siècles. D'accord. Mais au moins, on peut dire qu'il y a une manipulation. Moi, je trouve... Je n'ai pas eu vécu autant d'élections que ça, mais je trouve que cette élection, ça a été la plus grosse manipulation que j'ai vue. Mais mon cher Didier et Philippe, de l'autre côté aussi, il y avait une manipulation. C'est-à-dire, les gens qui ont voté gauche ou droite, extrême-gauche ou extrême-droite aussi, c'était des gens qui étaient manipulés. Pour ça, je vais te poser une question. Est-ce que tu es prêt que je te pose une question ? Parce que je sais que tu viens de dire que tu as voté Mélenchon, puisque tu es militant de Mélenchon. Je vais te poser une question. Moi, je ne suis pas militant de Mélenchon. Mais tu as voté Mélenchon, tu viens de dire. Non, non, je ne suis pas militant de Mélenchon. Je dis ça.